Les Françaises. Alors parlons-en des Françaises. Oui, parlons-en des Françaises. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'en attendait pas une, c'est-à-dire Alizé Cornet, et que c'est la seule, la seule, qui a fait le plus beau parcours à Roland-Garros. Et elle a fait tomber des joueuses contre qui elle ne gagnait jamais. En plus, en commençant par Vichy au premier tour, contre qu'elle n'avait jamais gagné. Bon, elle fait des matchs très difficiles en 3-7. Elle sort Luchik Baroni aussi, qui vient de battre Alep, avec un match très compliqué, et une fille qui lui rende dedans, qui frappe. C'est à la force de caractère qu'elle s'en sort. Je pense qu'il faut lui faire un petit coup de chacune. Oui, il y a des conditions. Les conditions à chaque fois qu'elle a joué étaient très très dures. Beaucoup de vent. Il y avait de l'humidité. C'était dur de jouer. Elle s'accroche. On voit bien sa force. De toute façon, on le sait que sa force mentale bagarreuse s'accroche tout le temps. Ça, elle n'a jamais perdu. Mais c'est vrai que sur ce Roland, elle a été chapeau à elle. Même en ne jouant pas forcément très bien, elle a réussi à gagner des matchs accrochés. Il y a une chose dans son jeu. Qui m'a vraiment impressionnée. Ça, c'est un sacré cadeau. Elle en a fait peut-être un peu trop à un moment donné, mais l'amorti. Oui. Alors l'amorti, elle s'en est servie tout au long de ses matchs. Et je trouve que c'est un coup, pas seulement chez les filles, chez les hommes aussi. Peut-être pas au final, ça n'a pas très bien marché pour Djoko. Mais je pense que c'est un coup qui est de plus en plus utilisé. Non, mais chez les hommes aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement repoussés. Quand vous avez un mec qui est à 5 mètres de la ligne de fond et que derrière, ils arrivent à toucher cet amorti, il y a quand même une grosse course à faire.